bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parler event on va parler cash argent gros sous et on va aussi aller voir ce qui se passe sur le kvk le plus énormissime en cours le kvk 80 celui des v636 mais pour commencer allons voir les events il n'y a rien de nouveau qui a pop pour le moment on est toujours sur le royaume doré principalement et la roue de la chance la roue de la chance je vais faire tout de suite mon tour parce que ça va être la roue de la malchance aujourd'hui ça sera tout nain ça sera du bois du bois pour 325 gemmes magnifique un million et demi de bois pour 325 gemmes vraiment je suis ravi de se lancer magnifique comme d'habitude pour le royaume doré j'ai fait quelques tests hier complémentaires ce que je peux vous conseiller vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions sur le royaume doré ce que je vais vous conseiller là vous pouvez l'appliquer quel que soit votre niveau quel que soit vos troupes évidemment plus vous serez bien stuffé et plus vous aurez des bons commandants et plus facile ça sera c'est assez simple pour le royaume doré il ya une toute petite part de chance pour réussir à aller au dernier niveau avec le plus de troupes possible mais si vous appliquez les quelques conseils que je vais vous donner là normalement il n'y aura pas de soucis donc ce que je vous conseille déjà c'est de partir sur trois lignes et devant trois troupes sur la première façade donc vous pouvez les mettre comme vous voulez les organiser à chaque fois je vais vous montrer comment les organiser mais par exemple vous partez sur trois troupes et je vous conseille devant de mettre trois troupes infanterie dont une bien plus solide avec richard si vous possédez richard j'espère que vous l'avez car richard c'est un must have donc je vous conseille de mettre trois troupes avec l'une d'entre elles donc richard trois troupes infanterie encore une fois donc moi je mets trois troupes comme celle là je mets des troupes classiques qui sont assez solides et qui vont résister aux assauts je vais pas mettre constantin je vais mettre sun z pour la zone avec martel voilà vous le voyez donc je mets trois troupes je mets richard là où vous allez comprendre pourquoi et derrière alors après c'est au choix soit vous mettez des troupes vous mettez autre chose que de l'infanterie je vous conseille derrière moi je peux mettre des archers avec ysg pour faire de la zone vous pouvez aussi mettre et tel feda jeanne pour buffer derrière vos troupes ça fonctionne aussi peu importe du moment que soit ça apporte du buff soit ça apporte du dps c'est la configuration que je vous conseille et classiquement donc je lui dis oui c'est pas grave ça on y va classiquement je vais vous montrer comment après attaquer quand vous allez attaquer de manière assez simple vous laissez votre troupe avec richard faire tanker les quatre exactement comme certaines stratégies au canyon votre troupe avec richard va aller taper les quatre troupes c'est lui qui va faire tampon et après les quatre autres troupes défoncent léonidas et après elles vont se rabattre sur les quatre autres c'est la meilleure configuration selon moi donc vous le voyez là j'ai pas remis mes commandes j'ai pas remis mais mes équipements sur les bons commandants c'est pour ça que je perds un peu plus mais quand je ferai mes vrais essais je vais bien évidemment max tu fais les commandants que je vais choisir en première ligne ensuite quand vous êtes en première ligne vous choisissez toujours les deux mêmes types de buff quand vous pouvez les buff pour la première ligne et les buff pour l'infanterie ce qui va vous permettre d'avoir une première ligne très très costaud en attaque en défense et comme c'est que de l'infanterie vous serez détente pour finir le dernier buff qu'il faut privilégier c'est le buff enfin les buff les skills qui vont rendre de la vie en début ou en fin de match qui va vous permettre de sortir avec un raid positif et au lieu de perdre des troupes à la fin d'un match vous allez en gagner par exemple là j'ai trois buff qui me sont proposés évidemment il y a celui qui est épique il faut regarder avec attention chaque fois que vous remportez une bataille augmente l'attaque de toutes vos troupes de 2% ça cumule six fois ça fera jusqu'à 12% enfin c'est plus de 12% mais je crois que Lilith a des problèmes en match j'ai déjà regardé pour eux chaque fois qu'on augmente de 2% six fois ça fera 12% d'augmentation par rapport au nombre initial ou la puissance initiale d'attaque alors que normalement c'est 2% la seconde fois plus les 2% qu'on a dû additionner donc ça devrait faire plus 13% que 12% bref c'est un petit peu mateux mais je suis sûr vous m'aurez compris donc toutes les unités les unités de cavalerie implique 5% on s'en fout j'ai pas de cavalerie augmente l'attaque de toutes les unités archéries de 10% on s'en fout j'ai pas pris donc forcément je prends dynamique guerrière chaque fois que vous remportez une bataille augmente l'attaque de toutes vos troupes de 2% évidemment c'est bien mieux que les unités d'archéries à 10% sachant qu'après le premier niveau j'aurais déjà fait ces six fois donc c'est ce buff là qu'il faut privilégier pour ce premier bénédiction que j'ai obtenu donc vous avez compris comment ça marche vous faites pareil pour toutes les troupes vous essayez de maximiser quand vous arrivez au palier intermédiaire évidemment vous essayez d'acheter tout ce qu'il ya dans le store si vous pouvez sinon les soins vous connaissez assez simplement si vous appliquez ces quelques conseils il n'y aura pas de souci pour le royaume doré et vous arriverez à aller au niveau maximum je vais sortir on va à présent aller voir l'ouverture des portes énormissimes du kvk 80 où on a deux géants du royaume aurus qui s'affrontent on va pas aurus anubis qui s'affrontent on va tout de suite aller le voir puis après on se penchera sur le petit drama qui m'a fait beaucoup rigoler allez on y va tac ça avait quelques difficultés quand je cliquais dessus on va aller sur d'ailleurs je suis étonné qu'on n'ait pas encore eu de maintenance à mon avis peut-être dans la journée on est mercredi on devrait avoir une petite annonce de maintenance qui fera plaisir je vous le rappelle le kvk 80 c'est un light and darkness si je dis pas de bêtises un light and darkness saison 2 on a le 1636 avec les v136 qui sont tout bonnement énormissime 640 643 650 660 663 on n'a que des royaumes énormes même les plus petits présents sur ce kvk sont tout simplement énorme en 1 donc en bengala en haut à gauche on a le v136 je vous avais déjà montré l'ouverture des terres du roi de ce kvk donc le rose des v136 rappelez vous des puissances qui sont assez hallucinantes donc là c'est une sub rien d'hallucinant du tout les t636 qui sont à 14 milliards 326 millions l'une des plus grosses alliances du jeu c'est pas une sub les besoins des bêtises ils sont juste mis dans d'autres alliances les f636 qui aussi sont à 9 milliards 6 donc là déjà on a 22 milliards sur deux alliances et ils ont face à eux les plus gros adversaires de cette série sur anubis les buns je vous rappelle on avait beaucoup misé sur eux pour les la victoire du côté anubis sur la ligue aux iris saison 3 ils ont perdu très rapidement ils n'étaient pas assez bien préparés on le voit face à eux les buns 11 milliards 250 millions les gothém qui sont aussi énormissimes 9 milliards 2 donc là on a vraiment deux très grosses alliances un tout petit peu moins de puissance et une troisième alliance à 10 milliards donc en termes de puissance c'est vraiment équivalent on le voit là et vous le voyez sans surprise les 636 a réussi à prendre la porte il y a eu des triples rallye énormissime ça a tenu très très longtemps cette porte une bonne partie de la nuit elle était imprenable vous pouvez trouver vraiment beaucoup de rapports sur ce qui s'est passé là dessus il ya eu des live même de streamer qui ont été faits c'était tout bonnement énorme et je ne pense pas que ce soit encore fini à ce stade là évidemment les v136 ont remporté cette bataille mais regardez comme le terrain est bien rempli quand même du côté des des buns ça c'est bien rempli les bleus vraiment bien bien parsemé partout donc ça va être assez long pour pour nos amis 36 à aller jusqu'au cercle mais la vraie bataille à présent va avoir lieu à l'ouverture des portes alors si je dis pas de bêtises c'est les portes de niveau 9 de mémoire celle là voilà à l'ouverture des portes de niveau 9 on va vraiment avoir de nouveau un choc à mon avis ils vont pas se laisser faire ils ont pas le 43 a décidé évidemment de se battre jusqu'au bout pour notre plus grand plaisir et si on regarde sur le reste des terres du roi ça a été pareil mais le vert a dû venir aider le bleu le cyan parce que là il a eu quelques difficultés aussi à pénétrer de ce côté là faut savoir que le 663 c'est pas non plus un serveur minuscule 9 milliards et demi pour leur première alliance leur seconde alliance est à 4 milliards ça c'est une plus petite et la troisième et dernière alliance qui ferme ce côté là est à 7 milliards 3 donc vous le voyez c'est l'un des petits royaumes de Skavaïka mais qui est tout bonnement énormissime également de l'autre côté les verts ils ont été chercher leurs deux portes le cyan là était un peu léger et vous le voyez ils ont chacun qu'une forteresse sur le côté le vert lui a fait le job des deux côtés le vert c'est un très très bon serveur c'est je crois que c'est le deuxième en puissance juste à enfin troisième si on considère les bonnes 8 milliards 6 pour cette première alliance on peut aller chercher un autre flag qui doit être ici qui est de leur seconde alliance 12 milliards donc vous voyez ils sont énormissime aussi le vert et ils ont fait le job à fond et les oranges qui étaient eux les deux plus petites alliances mais il y avait quand même bien j'avais oublié les hives du côté des roses les hives à 12 milliards d'eux aussi enfin franchement on a des royaumes énorme ici mais l'orange ont réussi à pénétrer là où ça va être le plus galère ça va être sur ce côté droit bien évidemment où l'orange et le vert vont vraiment à mon avis mettre du temps à avancer sauf si très rapidement ils posent une forteresse ce qu'a fait les hives donc regardez je viens de le voir les hives ont déjà posé une forteresse au bout donc ça va bien les aider le rose il est partout de toute façon ça va bien les aider à détruire par l'arrière tous ces drapeaux là on va bien voir le problème des bonnes c'est que leurs alliés sont même s'ils sont puissants sont moins puissants que les alliés des 136 alors pas en termes de puissance sec mais en termes d'activité sur le serveur on l'a bien vu pour ceux qui ont suivi durant la nuit les events c'était tout bonnement énorme donc si vous cherchez des royaumes après les 1600 à suivre à regarder pourquoi pas à migrer car tous les royaumes sur cette map ne sont pas impérium franchement le vert il mérite quand même alors les 136 ils sont impérium vous pouvez pas y aller mais le vert alors que je vous dise pas de bêtises c'est 1660 si je ne me trompe pas le 1660 il est pas impérium mais il est quand même énorme ici mais on va aller vérifier qu'il ne soit pas impérium il me semble que non il n'y a pas de raison qu'il soit impérium puisque c'est pas l'un c'est le troisième plus puissant mais il n'est pas encore 1660 il ne l'est pas contrairement au évidemment 636 qui lui va donc le 1660 un royaume très intéressant à suivre bon en revanche c'est beaucoup de joueurs asiatiques mais ça fait partie des royaumes très mais pas que ça fait partie des royaumes très intéressants à suivre et même celui des bonds mais celui des bonds entre la ligue aux iris c'est ce qu'avec a perdu à mon avis ils vont quand même avoir quelques départs mais ils vont aussi avoir des arrivées comme tous les gros royaumes donc vraiment des royaumes à suivre vraiment car là c'est des royaumes que de combattants et vous le voyez on le verra par la suite au niveau des portes de niveau 9 c'est des royaumes qui ne lâchent jamais l'affaire retour sur le 1256 et on va parler de ce petit drama et pour une fois pas made in france mais un petit drama made in malaysia qui nous vient tout droit de malaisie vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux puisque il ya même eu un hashtag qui a été créé sur notamment facebook puisque ce drama vient à l'origine de facebook il s'agit de ce poste là si vous ne l'avez pas vu encore ce poste nous vient tout droit alors là je les récupérer du justement du facebook du groupe non officiel facebook malaysia rise of kingdom de rock et ce poste là à l'identique avait été mis par peter chan sur le facebook groupe officiel de lilith the rise of kingdom et ça lui a valu un ban tout simplement donc peter chan il ya eu le hashtag free peter chan qui est apparu suite suite à ce ban là et donc peter chan il met souvent des postes très critiques notamment en termes de revenus et de pertes de fonctionnalités comme par exemple les aides in game de pertes de fonctionnalités qu'on a par rapport à lilith et l'apparition des packs etc etc donc il est vraiment très critique par rapport à ça et il a posté ce poste là justement sur lequel il disait ben voilà le bilan c'est les drop rate le point 1 le drop rate des gemmes a fortement diminué les speed ups sur les barbares les speed ups sur les barbares a aussi le drop rate a aussi fortement diminué les events les rewards des récompenses des events sont grandement à la baisse là il n'a pas tort mais ça va passer un point de vue ça dépend si comment on se positionne si on se positionne sur le hand game et que sur le stuff ça a grandement augmenté mais si on se positionne quand je dis le stuff c'est le craft si on se positionne du point de vue des sculptures en or là ça a grandement diminué bien évidemment la majorité la très grande majorité des joueurs préfèrent évidemment des sculptures en or il dit les le new kvk format héroïque en thème c'est il ya or il précise pas mais évidemment c'est je voulais dit c'est un kvk abusé pour les pay to win le point 5 il y a beaucoup de bottes coréens beaucoup de joueurs s'en plaignent mais je pense pas que ça soit propre aux coréens il y a beaucoup de bottes dans ce jeu là comme tous les jeux à succès et qui demande de farmer point 6 il manque des events qui n'apparaissent plus alors il parle justement du golden kingdom mais il viendra apparaître la shadow légion ou karuka karuak c'est une typo sauf si ça se dit karuka dans une autre langue en tout cas c'est vrai que ces events là qu'on voyait très souvent ben là on les voit beaucoup moins souvent à présent et il dit plus le jeu gagne d'argent avec un screen à l'appui son screen il vient de censor tower plus moins nous avons des belles récompenses dans le jeu alors il ya une petite erreur il dit que par mois les revenus de lilith en ce balance de censor tower sont de 16 millions de dollars américains usd je vous avais fait plusieurs vidéos où je vous parlais des revenus de lilith et là regardez si on regarde les vrais revenus de lilith en cours selon le mois de décembre et toujours selon censor tower ils ne sont pas de 16 millions ils étaient par le passé de 24 millions donc s'ils n'étaient qu'à 16 millions ça voudrait dire que lilith sur la fin d'année a perdu en revenus ce qui avait été le cas en septembre où il y avait une petite baisse de leurs revenus et bien pas du tout puisque là il s'est basé que sur l'un des deux stores il s'est basé que sur l'android store là en l'occurrence c'est le place le l'iOS store si on prend l'android store et l'iOS store les revenus de lilith sont mensuellement de 30 millions de dollars et n'ont pas 16 millions de dollars donc c'est pratiquement le doux il a fait une erreur assez importante mais ça ne change rien les revenus de lilith sont effectivement très nettement à la hausse il y a des articles spécialisés sur les les start up est ce qu'on appelle les scale up chinoises les scale up c'est quand on n'est plus une start up qu'on génère beaucoup de revenus on n'est plus une start up on devient une scale up donc là ils sont actuellement à 30% ils ont multiplié tout secteur d'activité confondu toutes leurs apps confondues par rapport à 2018 et 2019 ils ont multiplié par 4 leur leur revenu leur chiffre d'affaires chez lilith donc croyez moi ils sont très bien mais malgré tout on le voit bien ils nous sortent de plus en plus de packs je vous expliquez pourquoi ils nous sortent des premiers packs 13 alléchants en termes de marketing donc là peter chan a été banni tout simplement pour avoir dit sa vérité alors je dis pas que c'est la vérité mais c'est sa vérité sur le fait que il a raison sur certaines choses peut-être tort sur d'autres mais c'est vrai que plus lilith génère de cash et moins in game on envoie les bénéfices et ce jeu se tourne vraiment très clairement vers un système très très dépensier et on constate moins de bénéfices pour les free players alors est ce que il va être débanné ou pas on va le voir mais à pour le moment apparemment d'après mes recherches au moment où je récorde cette vidéo il ne l'est toujours pas même s'il ya un petit mouvement de mécontentement qui qui se monte pour pour soutenir peter chan on va bien voir ce que ça donne mais là il n'y a pas eu d'avertissement ça a été sec un ban c'est vraiment assez drastique c'est vraiment à la chinoise vous mettez un post ou un commentaire qui ne leur plaît pas bim direct ils le voient on le constate déjà avec le support non vip principalement on le voit bien c'est assez dur de discuter avec eux voire de négocier de manière quasi impossible avec eux sur rien et on est simplement tributaires de des choix qui font il même si ils nous mettent des postes ou des feedbacks où les développeurs nous écoutent ces derniers temps notamment avec le kvk que je vous ai présenté également avant-hier la lutte des huit on le voit bien on est axé sur un système qui va très fortement pénaliser les non dépensiers au début du jeu on était sur un système qui favorisait les plus gros joueurs les plus grosses baleines je me rappelle de l'époque où personne n'avait été cinq sauf le méga baleine maintenant on arrive je dirais pour le moment dans une dynamique de jeu qui ne favorise plus les baleines mais qui pénalisent les joueurs qui ne vont pas être très fortement dépensier dans le jeu et donc apparemment ils n'aiment pas qu'on parle de leurs revenus voilà si vous avez raté ce drama en cours à mon avis il n'est pas fini ça va revenir c'est un peu comme le attila takeda gate qu'on avait eu il y a plus d'un an à la sortie d'attila takeda où c'est ro ça revenait ça repartait il y avait des bannes qui avaient été faits et des discussions sur discord on va voir ce que ça donne et si ça revient en tout cas je ne manquerai pas de vous en parler mais retenez bien ce chiffre sur le mois de décembre rise of kingdom a généré 30 millions d'euros de dollars de revenus je parle bien juste sur le mois de décembre donc contrairement au mois de septembre où ils étaient à 22 24 millions donc une croissance rien que sur trois mois de 30% ce qui est très très bien c'est pas énormissime mais ça reste très très convenable les vraies les plus hautes applications elles génèrent en un mois si vous prenez du pubg ou du fortnite avant qu'il soit banni de l'apple store c'est des applis qui génèrent eux plus de 100 millions voire plus de 150 millions de revenus par mois donc on en est très loin mais pour un jeu qui n'a que quelques millions d'utilisateurs actifs ça reste énorme voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude les amis comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501